bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing partenariat avec le site fancells nouvelle collaboration donc deux nouveaux produits à vous présenter j'ai choisi essentiellement du des accessoires du matériel et j'ai pris une toile de pointe de croix fond noir voilà donc on va commencer par le point de croix alors on y va donc la toile on l'a vu sur la chaîne de sandrine c'est une toile qu'elle a terminé et elle m'a donné très envie de la de la faire il s'agit hop de exa donc la reine des neiges donc là on est chez diy cross stitch et je pense que c'est la dernière toile le fond noir que je prendrai dans cette collection j'en ai pas mal à faire et je trouve que c'est ça suffit quoi voilà je pense pas à me laisser tenter sur sur le reste même sur belle je pense pas voilà donc je vais vous montrer c'est une toile quand même qui a beaucoup tourné sur les chaînes mais on va regarder donc présentation classique un papier à quatre et je pense que je dois avoir ouais j'ai le patron nouvelle génération alors les fils alors attendez parce qu'ils se sont pris dans les aiguilles donc on va déjà regarder les fils donc on a 23 couleurs alors si vous connaissez la toile vous savez qu'il y a énormément de noir voilà là on a des grilles alors attendez je vais replacer les fils et je vais les je vais vous tourner la barquette hop parce que je trouve qu'on y voit mieux en les présentant comme ça voilà donc là ça c'est du vert voilà je vous laisse les regarder encore une tonne de bleu g c'est pas du 939 je pense pas tiens on n'a pas regardé sur sur une autre toile je vais regarder un truc et bon c'est quel numéro ça le 12 ans le 12 le 12 le 12 je pense non c'est du 823 il est très joli oh là 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 c'est bleu j'adore le bleu j'adore j'adore le bleu oh là là regardez ces couleurs elles sont magnifiques vraiment de très très belles couleurs waouh bon je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes qui qui craquent pour cette toile elle est vraiment magnifique voilà donc ça ce sont les couleurs donc toujours pareil avec diwy cross stitch on n'a pas de kit non plus on a que deux aiguilles on n'a pas trop on a trop ah ouais là ça vaut le coup hein donc on est sur une 40 par 50 en 11 ct donc on a bien 23 couleurs avec bon la nuit mais le nombre de couleurs la dmc pardon les symboles la dmc et la couleur qui se rapporte à la dmc donc vous voyez un que du bleu et du noir et voilà waouh alors celle là elle change de anna si anna est plutôt simple celle là elle est waouh très confetti très confetti mais patron très net très très net alors moi ce sont les petits ronds là que je regarde mais là on voit bien la différence entre les marrons je croyais qu'il y avait ah oui ah non il n'y a que du marron en cercle j'ai pas fait attention je croyais qu'il y en avait deux mais non ah bah s'il ya du bleu ici laurent réveille toi ok mais même à l'oeil nu ça se voit bien donc un patron super bien imprimé voilà on a trois moi bravo di way cross stitch et voilà la toile très bien imprimé aussi très bien imprimé pas surjeté malheureusement c'est vraiment ce qui leur manque encore un pour être tip top et voilà ce qu'elle donne en impression donc la toile est rigide mais vraiment très très belle impression de toile alors j'ai on va regarder si ok super donc là c'est très bien imprimé puisque les trous se se situent au niveau de la ligne ici aussi ici aussi ok bon elle est très bien centré une toile très bien centré impeccable pas d'écart du coup alors après il peut y en avoir ça peut arriver que dans la au coeur de de la toile il y ait quelques points qui se décale un petit peu ça ça m'est arrivé un mais vraiment en fait ça c'est que sur quelques points et c'est pas je regarde là justement non c'est bon non c'est très bien imprimé très jolie toile très bonne impression voilà rien à dire il faut que di way cross stitch continue continue sur cette lancée voilà il manque juste à leur faire surjeter les toiles et un petit peu plus de couleurs certains leur reproche un petit peu plus de couleurs bon moi ça pour l'instant ça ensuite on va passer alors à l'accessoire que tout le monde prend que tout le monde essaie donc je l'ai pris aussi donc les classeurs avec les sachets zip c'est au prix de 7,90 euros alors moi je l'ai pris essentiellement pour les sachets zip j'ai cherché les sachets zip ne se vendait pas seul et j'en ai besoin pour ma grande toile qui s'appelle de sugar plum ferry qui se trouve voilà que l'on trouve sur une autre sur un autre site donc on a une centaine de sachets zip alors moi il m'en faut une quarantaine donc je pense que ce sera largement suffisant des zips de très bonne qualité ils sont épais le zip est très bien ah ouais non le zip est parfait vraiment très très bien très bien au niveau du zip on a ces gens de petites pochettes comme ça alors je vous apprends rien parce que je pense que vous avez déjà dû les voir sur d'autres chaînes hop que l'on insère comme ceci voilà alors attendez je vais prendre ça que vous y voyez mieux voilà ça s'insère dans la pochette par contre ce n'est pas recto verso donc vous ne pouvez en mettre que quatre par pochette comme ça donc les pochettes on a combien une deux trois quatre cinq six sept huit il y en a dix voilà dix pochettes donc vous pouvez en mettre 40 et je pense qu'il ya un petit peu plus 3 35 36 37 38 39 40 donc ça c'est la quantité qui peut rentrer dans mais dans les pochettes mais voilà quoi donc voilà c'est bien ça, il y a une centaine de zips les pochettes et le classeur alors on a ceci voilà donc c'est la reprise des DMC, c'est pour les coller sur les sachets voilà, quand vous faites votre diamond painting et vous avez aussi des étiquettes vierges voilà hop, et le classeur pour ranger tout ça, alors hop, pour l'ouvrir vous appuyez en fait sur les c'est comme le filofax, si vous connaissez filofax hop, vous appuyez sur les deux extrémités et vous fermez par contre avec les anneaux ne mettez pas vos doigts au milieu parce que ça sert très bien alors au niveau des anneaux regardez j'ai un petit écart donc faites attention hop et on va ranger les pochettes dedans alors je ne sais pas si je me servirai du classeur alors attendez parce que c'est pas dans le même sens hop voilà hop donc voilà alors ce genre de produit vous pouvez vous en servir aussi comme album photo je trouve parce que si vous avez les les petits appareils photo ou les petites imprimantes voilà c'est intéressant parce que du coup vous pouvez ranger vos photos ça vous fait des petits albums et puis sur l'arrière vous incluez une petite page blanche ici où vous mettez à quoi correspond votre photo et ça vous fait un petit album un petit album photo moi le classeur je ne sais pas si je vais le conserver pour le diamond painting ou tout simplement m'en servir comme classeur basique en y mettant des feuilles A5 comme dans mon filofax ah d'ailleurs c'est ça que je voulais faire hop voilà j'ai un filofax on va voir si les feuilles rentrent dedans on va voir hop on va voir si ça m'étonnerait les anneaux hé regardez hé hé voyez impeccable impeccable donc vous pouvez détourner l'utilisation du du produit vous pouvez très bien ne pas vous en servir pour le diamond painting ou autre vous faites ce que vous voulez il est de bonne qualité c'est du plastique épais le le bouton de pression est très bien aussi voilà impeccable j'aime beaucoup donc hop je vais ranger tout ça dedans pour ne pas perdre le sachet zip on va mettre ça aussi à l'intérieur voilà donc ce classeur je vous rappelle est au prix de 7 euros 90 si le coût n'a pas changé depuis un coup on va continuer dans les accessoires pour DP j'ai pris alors je vais tout mettre là donc j'ai pris deux stylets et j'ai pris ceci ce sont les petites étiquettes donc il y en a 2000 dans ce rouleau là et c'est au prix de 2,49 euros voilà parce que à chaque fois que j'ai besoin d'étiquettes en fait moi je prenais les étiquettes qu'on colle sur les livres vous savez et pour le collège le lycée et tout ça pour les écoles et je l'ai découpé donc là je me suis dit bon allez prends ça comme ça au moins tu les auras et tu pourras les mettre sur les sachets zip ou même pour le coloriage c'est vrai que ça peut être intéressant aussi parce qu'on a souvent des écarts entre la couleur qui se trouve sur le feutre et et quand on colorie la véritable couleur donc là à ce moment là vous pouvez colorier votre étiquette avec votre feutre comme ça vous avez la vraie couleur et vous le collez sur le bout de votre feutre ou crayon de couleur voilà donc j'ai pris ceci je me suis pris ce stylo rouge à lèvres rappelez-vous j'en ai un j'en ai pris un violet donc là je l'ai pris rose il est au prix de 1,24€ donc comme ça je continue ma petite collection par contre j'ai regardez j'ai un petit défaut regardez il n'est pas terrible mais bon c'est pas grave tant que l'embout n'est pas cassé voilà donc pour diamant rond voilà bon ça tiendra ce que ça tiendra j'ai l'impression celui-là il n'est pas exceptionnel il y a un défaut j'ai pas de paillettes donc voilà mais bon 1,24€ et je me suis repris ceux-là c'est exactement le même poids le rouge à lèvres est un petit peu plus lourd un petit peu plus lourd mais voilà quelques grammes mais alors ceux-là les bonbons moi je les adore ils sont hyper légers ils sont super jolis et j'avais envie d'avoir cette couleur-là alors il faudra peut-être que je nettoie un petit peu donc c'est pareil en bout rond et celui-là est à moins de 1€ il était à 0,84 centimes voilà donc si jamais les prix ont augmenté de toute façon je vous mets les prix quand même sur le côté voilà celui-là je trouve la couleur super jolie vert qui va en dégrader sur le violet franchement celui-là il est super voilà super j'adore donc donc voilà les produits ah non j'ai oublié j'étais restée sur ce que j'avais mis sur le alors par contre celui-là je n'ai pas le prix donc je vous l'afficherai donc c'est un donc c'est un d'épée et c'est un d'épée donc c'est une petite gorgeous c'est celle-ci elle est en pyjama donc c'est une 30 par 40 je ne m'aurais plus l'avoir l'avoir demandée en fait je m'étais dit que je ne la prenais pas et au final je l'ai quand même prise je ne sais plus je ne sais le pourquoi donc on va la regarder et j'ai l'impression oui ce sont des carrés voilà donc je suis en train d'en faire une déjà en diamant carré de chez Fancel donc alors toujours pareil première chose à faire on remet le plastique j'en profite pour regarder l'impression moi ça va ça va ça va c'est correct on va replacer le plastique comme ça ça va aplatir un petit peu la toile voilà alors je n'avais plus de Gordieuse dans mon stock et celle-là elle me plaisait beaucoup parce qu'elle était en pyjama je lui tiens une Gordieuse en pyjama c'est pas souvent qu'on en voit voilà et là vous voyez elle s'aplate si bien bon après elle continuera à s'aplatir dans mon portfolio donc cette petite Gordieuse en pyjama elle a 22 couleurs on a un tableau en haut et en bas donc je vous montre donc on a le nombre de couleurs on a les symboles et on a la DMC et c'est comme sur celle que j'ai en fait on mélange les chiffres et les lettres majuscules c'est très pratique franchement elles se font très très bien ces toiles la toile est assez souple je trouve et on va regarder l'impression je vais vous montrer voilà ce que ça donne voilà donc c'est bien imprimé c'est bien imprimé alors sur celle que je suis en train de faire on m'a fait remarquer que c'est vrai que le quadrillage la délimitation ne se voyait pas et c'est vrai parce qu'en fait les petits carrés autour des symboles est très clair il n'est pas blanc mais il n'est pas noir que là on a des il est un petit peu plus marqué donc j'espère que j'arriverai à mieux placer les diamants on verra hop on verra on verra ce qu'il en est quand je la ferai voilà donc ça c'est bon alors on a un tout kit de base avec le pain de colle la barquette et le petit stylet et on a les diamants dans des sachets ribambelle avec la référence de la toile donc vous pouvez séparer vos diamants de la toile alors je coupe et je reviens pour ne pas vous casser les oreilles voilà donc on y va on a donc c'est du carré donc du noir du bleu ouais ça n'ira pas plus bas du pêche du rosé j'ai à peu près les mêmes couleurs sauf celles que je suis en train de faire oh du bleu oh c'est la même couleur ça oui donc j'ai deux sachets de huit donc ça on est bien pour le fond c'est quoi ça le neuf donc ça le neuf le neuf huit cent vingt-trois du marron du framboise c'est quoi ça le douze neuf cent trente-neuf il n'y en a pas beaucoup c'est comme le noir le premier sachet c'était le noir il n'y en avait pas énormément du rose encore du rose du bleu alors est-ce que c'est le même oui ça c'est le même bleu donc encore deux sachets encore des roses voilà des violets voilà pour ces sachets ouais je regarde parce qu'ils sont un petit peu propres parce que c'est le tout-ci que j'ai pour certains des pétis je le remets dans les sachets voilà donc hop je ramène tout ça voilà on voit l'ensemble hop voilà on va l'enlever ça sera mieux de placer comme ceci voilà pour ce nouvel unboxing avec le site Fancels que je remercie vraiment beaucoup dites-moi ce que vous pensez des produits que j'ai sélectionné je vous mettrai comme d'habitude le lien de chaque produit en barre d'informations et je tiens à vous préciser qu'à partir de maintenant j'ai un code promotionnel sur le site Fancels avec le code LOR avec un L majuscule qui vous apporte 5% sur votre achat voilà sur la commande globale une fois que vous avez fait votre panier sur le site vous avez un endroit où vous rentrez le code promotionnel vous mettez mon prénom avec une majuscule et ça vous donne 5% en moins c'est un code qui est valable tout le temps ce n'est pas un code unique voilà donc ben écoutez je pense ne rien avoir oublié c'est un long unboxing j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer à vous dire donc j'espère que je ne vous ai pas perdu entre temps je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye